Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement à partissage. Je m'appelle Ngoa Ouna, Christian-Angèle Nicole, épouse de Ngoa. Je suis enseignante de didactique des activités de l'école maternelle. Et dans le cadre de l'enseignement à distance, je serai votre tutrice, c'est-à-dire les élèves du niveau 1 BPC1, pour enseigner la didactique des activités de l'école maternelle pour l'année scolaire 2021-2022. Lors de la dernière session, un devoir vous a été donné. Nous allons nous faire le plaisir de vous le rappeler. Prenez donc vos cahiers, ouvrez-les pour que, ensemble, nous redissions cette situation. Salif, ton camarade de banque, a suivi le cours sur l'organisation de la classe de l'école maternelle, mais dit n'avoir pas bien compris les explications de l'enseignant et sollicite ton aide. Pour cela, c'est-à-dire pour l'aider, tu vas expliquer l'organisation du cours. Une classe de l'école maternelle, ouvrez donc vos cahiers et ensemble, nous corrigeons. Si vous vous rappelez de ce que nous nous sommes dit lors de la dernière leçon qui portait justement sur l'organisation de la salle de classe de l'école maternelle, nous avons dit qu'une classe de l'école maternelle s'organisait en section et en coin. Prenons d'abord l'organisation par section. Il s'agissait de dire quoi? Il fallait dire que pour organiser une classe en section, deux possibilités s'offrent à l'enseignant. Il peut soit opter pour avoir une première année qui va recevoir les enfants de 4 ans, une deuxième année qui recevra les enfants de 5 ans, deuxième possibilité, il aura trois divisions, une petite section qui va accueillir les enfants de 3 ans, une moyenne section, les enfants de 4 ans, et la grande section, les enfants de 5 ans. Voilà donc une première organisation de la classe de l'école maternelle. Nous avons également dit que la classe de l'école maternelle s'organisait en coin ou en atelier. Et à cette occasion, nous avons commencé par définir ce qu'était un coin. Si vous vous rappelez donc, nous avons dit que le coin, c'est un espace aménagé dans la salle de classe par la maîtresse où les enfants vont travailler collectivement ou individuellement avec le matériel peu dangereux qui sera mis à leur disposition. Et c'est pour cela que la présence de la maîtresse n'est pas indispensable dans le coin. Nous avons également dit qu'un atelier, c'était aussi un espace aménagé dans la classe ou hors de la classe dans lequel les enfants travaillent avec la maîtresse qui dirige les travaux parce que le matériel qui est utilisé dans l'atelier est potentiellement dangereux s'il était laissé à la portée des enfants seuls. Comme exemple de coin, vous pouvez citer le coin mathématique avec le matériel qui y va comme les bouchons, les capsules, les bâtonnets, les cailloux. Comme exemple d'atelier, vous pouvez citer l'atelier cuisine où on peut avoir comme matériel le couteau, la cuvette, les aliments avec pour intention pédagogique que l'enfant puisse imiter sa maman. Maintenant que nous avons terminé avec la correction du devoir, nous allons passer à la leçon du jour. Elle porte sur le rythme de vie journalier d'une classe de l'école maternelle. Je reprends le titre de la leçon du jour, le rythme de vie journalier d'une classe de l'école maternelle. Pour dérouler cette nouvelle leçon, nous allons suivre un plan qui vous est déjà familier. Il porte notamment sur l'objectif. Quel est l'objectif que nous visons à travers cette leçon? Quelles sont les connaissances de base que vous devrez posséder, avoir pour bien comprendre la leçon? Nous allons enchaîner par une situation didactique qui va permettre véritablement de déclencher les activités d'apprentissage, un exercice d'application et nous allons terminer par un devoir que vous allez faire à la maison et qui sera corrigé lors de la prochaine séance. Ceci étant donc, quel est l'objectif visé par la leçon d'aujourd'hui? Cet objectif est simple. À la fin de cette leçon, chacun de vous devra pouvoir décrire le rythme de vie journalier d'une classe de l'école maternelle. Je reprends l'objectif. Ce que nous attendons de vous à la fin de cette leçon, c'est que chacun puisse décrire le rythme de vie journalier d'une classe de l'école maternelle. Quelles sont donc les connaissances que vous devrez avoir pour bien comprendre la leçon que nous allons présenter? Il vous faudra avoir des connaissances sur les notions d'activité, les notions des horaires des activités, les notions de jureux de classe. Parce que, voyez-vous, tous ces éléments que nous venons de citer, nous allons les retrouver dans le rythme de vie journalier. Je reprends donc comme prérequis. Il faut savoir ce que c'est qu'une activité et quelles sont les activités de l'école maternelle. Nous avons déjà vu cela. Il faut connaître les horaires alloués, l'horaire alloué à chaque activité de l'école maternelle. Il faut savoir combien de jours comptent une semaine de classe à l'école maternelle. Et nous savons que vous avez déjà à votre possession tous ces éléments. Donc, nous pouvons continuer avec la leçon pour que nous la donnions. Passons donc, si vous le voulez bien, à la situation didactique qui va nous permettre de déclencher notre leçon. Suivant l'énoncé. Pendant la synthèse, vous savez tout ce que c'est qu'une synthèse. C'est une activité qui se déroule à la fin d'un stage pratique et qui permet de recadrer toutes les activités qui ont été menées pendant le stage pratique. Je reprends cette énoncée. « Pendant la synthèse, ton camarade du niveau bac qui a effectué son stage pratique à l'école primaire entend une directrice de la maternelle parler du rythme de vie journalier. Curieux, à la fin de la réunion, il se rapproche de toi qui étais à la maternelle pour en savoir plus. Curieux, à la fin de la réunion, il se rapproche donc de toi qui étais à la maternelle pour en savoir plus. En t'appuyant donc sur tes connaissances reçues pendant ton stage à la maternelle, définis le rythme de vie journalier, montre son importance et élabore-lui un rythme de vie journalier d'une classe de ton choix. Je reprends la tâche. Il est question pour toi, pour aider cet élève maître du bac, de définir le rythme de vie journalier, de présenter son importance et d'élaborer le rythme. Comment est-ce que nous pouvons définir le rythme de vie journalier? Simplement dit, nous allons dire que le rythme de vie journalier, c'est l'emploi de temps d'une classe de l'école maternelle. À l'école primaire, on appelle ce document emploi de temps. À l'école maternelle, il s'appelle le rythme de vie journalier. Donc, c'est l'emploi du temps. C'est donc un outil pédagogique de gestion efficace du temps de classe que le maître, l'enseignant, utilise pour mieux répartir ses enseignements. Voilà donc ce que c'est qu'un rythme de vie. Nous pouvons également continuer en disant que c'est un document pédagogique qui se présente sous la forme d'un tableau à double entrée et ses entrées présentes dont les jours de classe, les horaires, les activités. Donc, c'est un document pédagogique qui se présente sous la forme d'un tableau et ce tableau a deux entrées. D'un côté, on a les jours de classe, de l'autre, on a les horaires et à l'intérieur, ce sont donc les activités. Quelle est l'importance du rythme de vie journalier? Nous avons déjà commencé à évoquer son importance dans la définition. Nous dirons donc que le rythme de vie journalier est un outil pédagogique efficace qui permet à l'enseignant de bien gérer son temps de classe. Il évite ainsi à l'enseignant toute improvisation de l'acte didactique. Un acte didactique ne s'improvise pas. Il se prépare. Et pour ne pas oublier certaines activités, il vaut mieux que l'enseignant se réfère toujours sur son rythme de vie journalier. Voilà donc l'importance du rythme de vie journalier. Quels sont, ou alors, oui, les principes qu'il faut respecter pour élaborer un rythme de vie journalier? Principalement deux. Le premier principe, c'est celui de l'alternance des activités. Qu'est-ce que nous entendons par alternance des activités? C'est tout simplement que on ne va pas associer ou bien faire suivre consécutivement deux activités qui demandent une concentration intellectuelle pour l'enfant. Donc, on va alterner les activités qui nécessitent beaucoup de concentration intellectuelle avec celles qui apportent par elles-mêmes la détente ou alors qui suscitent des loisirs. Prenons un exemple simple. On peut commencer la journée à 8h, 8h30 avec la lecture. Vous savez que la lecture, les mathématiques, c'est les activités ou les leçons des bêtes noires comme on dit souvent pour les élèves parce que ça demande beaucoup de réflexion. Donc, quand un enfant vient de terminer une activité de lecture, il faudrait que l'activité qui va suivre apporte par elle-même un peu de détente pour ne pas créer une surcharge cognitive chez l'apprenant. C'est pour cela donc qu'on aura par la suite par exemple une activité de dessin, par exemple une activité d'éducation sensorielle. Ça dépend de comment est-ce que le rythme de vie est élaboré. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut alterner les activités. Deuxième principe, il faut respecter l'horaire de chaque activité. Avec le nouveau curriculum, c'est facile parce que l'horaire a été harmonisé. Maintenant, chaque activité de l'école maternelle dure 30 minutes. Donc, chaque activité 30 minutes. Voilà donc les deux petits principes de base qu'il faut respecter pour élaborer un rythme de vie. Nous allons donc prendre un exemple de rythme de vie et essayer de voir si ce que nous venons de dire à propos des principes a été respecté. Nous avons donc là, par exemple, de 7h à 7h30, c'est l'accueil tous les jours. L'accueil, le rassemblement, ça s'appelle des rituels ou des routines à l'école maternelle parce qu'il faut nécessairement commencer par ses activités. Et jusqu'à 8h30, 7h, 7h30, 8h, on va faire un rassemblement au cours duquel les enfants vont s'amuser, ils vont bouger, donc on va faire intervenir tous les sens pour les préparer à aborder des activités beaucoup plus sérieuses. À partir de 8h30 jusqu'à 9h, on aura par exemple le lundi la prélecture. Ici, nous sommes en première année. Vous voyez donc qu'une activité de prélecture, c'est une activité cognitive qui demande beaucoup de réflexion. L'enfant va donc beaucoup travailler. ensuite, on va passer aux mathématiques. Par exemple, les mathématiques demandent aussi de la réflexion et de l'anglais. Et après, on va poser. À 10h, 10h30, ce sera la récréation. Donc, ça va permettre aux enfants de dépresser. Quand ils reviennent à 10h30, on reprend avec une activité qui demande la concentration, l'éducation à l'environnement. ensuite, on va encore passer à la prélecture ou l'anglais et après, on va poser. Ce sera l'heure de la récréation, la grande pause. Quand on reprend les activités à 12h, 12h30, ce sera le dessin dans une activité qui amène la détente par elle-même. à 13h, par exemple, on va avoir le récit. C'est toujours des activités qui ne demandent pas tellement de concentration et la journée pourra se terminer par la motricité que les enfants aiment tant. Voilà donc un exemple de rythme de vie journaliste. Pour appliquer tout ce que nous venons de dire par rapport aux principes, par rapport à l'importance, nous vous proposons cet exercice d'application. Vous allez donc suivre attentivement l'énoncé avant de commencer à travailler. Pendant la récréation, Betty, un élève maître de BEPC1, se rapproche de toi pour te dire que même après les explications et le cours donné par l'enseignant de didactique maternelle, il ne comprend toujours pas ce qu'est le rythme de vie journalier et a besoin de toi. Pendant la récréation, Betty, un élève maître de BEPC1, se rapproche de toi pour te dire que même après les explications et le cours donné par l'enseignant de didactique maternelle, il ne comprend toujours pas ce qu'est le rythme de vie journalier et a besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas donc faire pour l'aider? Il t'est demandé de définir le rythme de vie journalier et d'expliquer ses éléments constitutifs. Vous avez déjà fini de travailler. En présentant vos réponses, nous pouvons constater que la majeure partie de la classe a compris parce que vous avez défini le rythme de vie journalier comme étant l'emploi de temps d'une classe de l'école maternelle et c'est ce que nous avons dit. Vous avez également dit que c'était un outil pédagogique de gestion efficace du temps de classe. Ça aussi, c'est vrai. D'autres ont défini le rythme de vie journalier comme un document qui se présente sous la forme d'un tableau avec deux entrées présentant la classe, les jours de classe, les horaires et les activités menées. Ça aussi, c'est bien. Quels sont les éléments constitutifs du rythme de vie journalier? En consultant les réponses que vous donnez, nous constatons que vous avez compris, parce que nous pouvons lire sur vos productions que ces éléments constitutifs sont les jours de classe, les horaires des activités, les activités elles-mêmes et la classe concernée par le rythme de vie journalier. À présent, pour mieux fixer et asseoir le la notion du jour, nous allons revenir et expliquer encore l'importance du rythme de vie journalier. Quelle est l'importance du rythme de vie journalier? Nous avons dit que c'est un outil pédagogique de gestion du temps. Chaque enseignant doit élaborer son rythme de vie journalier. et chaque enseignant de la maternelle ne peut travailler sans son rythme de vie journalier. Une autre importance, c'est que ce document précieux évite les improvisations parce que l'acte didactique s'accommode très mal de l'improvisation. c'est donc la raison pour laquelle chaque enseignant doit pouvoir élaborer son rythme de vie journalier en s'appuyant sur les principes que nous avons énoncés. Celui du respect des horaires alloués à chaque activité, celui notamment de l'alternance des activités. qui demandent beaucoup de concentration avec celles qui n'en demandent pas beaucoup ou qui apportent la détente par elles-mêmes. Ceci étant, nous allons vous donner donc un devoir que vous ferez à la maison et que nous allons corriger à la prochaine session. Suivez attentivement l'énoncer. Ta voisine, jeune maîtresse non formée, vient d'être recrutée dans une école maternelle maternelle de la place pour tenir la deuxième année. Elle doit élaborer son rythme de vie journalier, mais ne s'y connaît pas. elle vient donc te voir toi qui as suivi le cours sur le rythme de vie pour une aide. Elle vient te voir toi qui as suivi le cours sur le rythme de vie journalier pour une aide. Ce qui t'est demandé de faire c'est d'élaborer pour cette jeune maîtresse le rythme de vie journalier de sa classe de deuxième année. Je reprends la tâche élabore le rythme de vie journalier de la jeune maîtresse de classe de deuxième année. Ce devoir sera corrigé à la prochaine session. Pour dérouler la notion sur le rythme de vie journalier d'une classe de l'école maternelle, nous avons consulté un certain nombre d'ouvrages, notamment le guide de l'enseignant de l'école maternelle, le programme officiel des énièges. Notre prochaine leçon portera sur le profil de l'apprenant de l'école maternelle. Sous-titrage Sous-titres par Jérémy Diaz